Bonjour tout le monde ! Oui je sais on est mardi, la vidéo devait sortir hier. J'ai encore eu un petit problème de tournage mais bon je vais en parler à la fin de la vidéo. Maintenant place à la vidéo ! Ah ouais on va parler bagnole, on va parler carburant, on va mettre les mains dans le cambouis. Oui on va comparer les voitures en France contre les voitures en Russie. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! La ceinture ! Il faut mettre la ceinture de sécurité. Vous savez que la ceinture a déjà sauvé environ un million de personnes depuis les années 60 ? Mais avouez parfois on veut bien faire ! Mais c'est elle qui veut pas ! Calme-toi, juste tire tout doucement, elle va se débloquer toute seule. En Russie ils aiment pas trop mettre la ceinture de sécurité. Non, c'est surtout les taxis. Moi à chaque fois que j'y vais je prends un taxi, je mets la ceinture normale. Et là le chauffeur il t'en regarde d'un air méprisant. Quoi ? Tu me fais pas confiance ? Alors comment te dire ? Non pas du tout ! T'as vu comment ils roulent en Russie ? J'ai même pas confiance à ta ceinture de merde ! Non, non, désolé c'est un mauvais réflexe. Je suis tout à fait en sécurité. Non mais c'est vrai, le mec limite il te fait une scène de cinéma. Quoi ? Tu me fais pas confiance ? Après tout ce qu'on a vécu ? Tu te rappelles quand t'es arrivé et tu m'as dit est-ce que vous êtes libre ? Et j'ai dit bien sûr que oui. Ça vaut plus rien des portoirs hein ? Tu me déçois vraiment, finalement t'es comme tous les autres. Non mais c'est juste que... Et même pire ! Pourquoi que la voiture ait bip ? Parce que t'es pas attaché, les mecs utilisent une boucle de ceinture factice. En plus comme on s'est présenté, on dirait un nouvel iPhone qui sort. Nous avons construit un nouvel objet technologique qui vous permet de rester en toute tranquillité même quand vous risquez votre vie. Notre nouveau modèle a même une prise externe qui vous permet de brancher votre ceinture de sécurité dedans lorsque vous passez devant la police et de l'enlever aussi vite juste après. Sans que ça pipe ! Cette nouvelle technologie est entièrement fabriquée en Chine à base de bouteilles de 7M moriteur recyclé. Ah c'est même quand vous êtes attaché ? Vous êtes attaché ! En Choudigong ! Roiturus en France et Françaises en Russie ! Toi qui te réjouissais de pouvoir un jour acheter une Lada en France ? Eh bah c'est mort ! Lada France, clap de fin ! Lada France ferme définitivement ses portes. Le 19 octobre 2017 marque la fin de la Lada en France. La marque ne totalisait plus que 1000 matriculations en 2006. Puis une vingtaine en 2015. Seul le service après-venter la vente de pièces détachées était encore assuré dans l'hexagone. Oui c'est triste ! Et oui depuis le 19 octobre vous ne pouvez plus acheter une Lada neuve en France. Après je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de candidats. Parce que vous avez vu que déjà dès 2015 il n'y a que le service après-vente qui fonctionnait. Et on parle d'un service après-vente Lada. Donc je suis pas sûr que ça fonctionnait hyper bien. Service après-vente de Lada. Service après-vente de Lada bonjour ! Est-ce que vous avez déjà essayé de taper un coup fort sur le tableau de bord ? Est-ce que vous avez essayé de l'insulter vraiment violemment ? Insulter lui sa mère de tous les noms ? Non plus ! Est-ce que vous avez mis votre ceinture de sécurité ? Oui ! Mais enlevez-la ! Eh bah voilà ! Eh bah je vous souhaite une excellente journée et surtout une très bonne... Mais j'étais pas à nous rappeler ! En Russie on a beaucoup de voitures françaises. On a des Renault, Logan, Duster, Sandero... Attendez une minute ! C'est pas du tout des Renault, c'est des Dacia à la base ! Les gars ils ont pris les mêmes modèles, ils ont juste remplacé Dacia par Renault. Tu m'étonnes qu'après en Russie ils doivent dire Eh les Renault, comment c'est de la merde comme voiture ? Aucun confort, aucune option, rien ! Et déjà je savais même pas qu'on pouvait le faire juste comme ça ! Eh mais c'est une Mercedes mon pote ! Comment tu regardes ? Ah c'est un peu serre mais quand tu veux le confort et la qualité il faut savoir remettre le prix ! Eh d'ailleurs je t'ai pas présenté ma neuf ! Emile Ratatowski mon pote ! Eh ouais les belles voitures ça attire les belles gonzesses ! Les 4x4 ! Oh y'a rien de mieux qu'un bon 4x4 qui claque les watts ! Moi j'en ai marre de toutes ces nouvelles pubs déguisées pour des 4x4 qu'ils essaient de vendre aux Citadins ! Et pour pas faire culpabiliser les gens avec des problèmes de pollution et tout ça, ils appellent pas ça 4x4 Mais ils appellent ça SUV, ce qui se traduit par véhicule utilitaire de sport Et les gars, il faut choisir à un moment donné, soit t'es utilitaire, soit t'es sport Je t'amuse pas à faire des drifts avec un jumpy Ah ouais, ok Non mais ça n'a pas de sens C'est comme si tu vendais ça Bonjour tout le monde, je vous présente le nouveau kebab at Watchers Manger du kebab et perdre du poids En comptant le pain, la sauce blanche et les frites, ça fait 1000 calories Ouah, tu te demandes comment est-ce que je vais perdre du poids avec ça ? Parce que vous le mangez à 5h du mat' complètement éclaté en sortie de boîte Et tout ce que tu vas le manger, de toute façon tu vas le vomir, alors faites-toi plaisir s'il te plaît En Russie, il y a un véhicule qui est considéré comme le meilleur des 4x4 Enfin surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est le fameux Niva Lada Le Lada 4x4 est un des seuls derniers baroudeurs en vente aujourd'hui Bon à part le fait qu'il ressemble un peu à une Fiat Panda, il est vraiment pas mal Ils ont pensé à plein de trucs en termes de fonctionnalité, tu peux rouler presque partout Par contre le confort Sérieusement ? En gros tu peux pas utiliser le gobelet si la vitesse est enclenchée en bas Après c'est pas grave en soi, mais juste les ingénieurs ils sont chelous Quoi les gobelets ? Non tu peux pas les utiliser si t'es en seconde ou en quatrième Les vitres électriques ? Alors tu peux les ouvrir seulement à partir de 160 kmh Les pneus ? Ah je peux te dire qu'on est les meilleurs On a été sélectionné comme fournisseur officiel des pneus pour les courses de Formule 1 Bon ok c'est pour faire les barrières de sécurité, mais quand même, on avance Les publicités Les pubs de voiture aujourd'hui c'est trop facile Elles ressemblent toutes, c'est que de l'esthétique Moi j'ai envie de m'intéresser à des pubs de voiture à l'ancienne Donc en gros les mecs qui n'ont pas de 306 ils chialent Ne pleure pas petite sirène C'est marrant comment ils survendent la 306 parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui ça serait plutôt ça Excusez-moi, elle a à bout la voiture grise ? Eh ouais ! Tenez ! Et pourquoi moi j'ai rien fait ? Oui je sais c'est dur mais arrêtez de pleurer ça sert à rien Arrêtez de me crier dessus ! Et revenez plus ici ! En Russie les pubs de voitures sont peut-être pas aussi recherchées qu'en France ok Mais au moins on est honnête Regardez-moi cette pub pour une Lada 2114 En gros le message c'est elle roule bien Enfin elle roule et c'est déjà bien C'est ouf c'est comme si un entretien d'embauche tu disais ça Alors mes défauts c'est que je suis très fainéant Je suis tout le temps en retard, je mets des motifs très vieux Oui je l'ai mis dans le CV et ça Mais par contre je fais un excellent café Vous êtes embauché ? Yes ! En plus j'envoie plein de mails avec des PowerPoint rigolos Le permis de conduire Est-ce que vous saviez qu'avant en France ils attendaient un changement de président Pour une amnestie de toutes les contraventions en cours ? Je vous jure que ça existait En gros dès qu'un nouveau président a été élu Il a annulé toutes les contraventions qui n'ont pas encore été payées Sauf qu'en 2007 quand Nicolas Sarkozy a été élu Certains mecs le jour de l'élection ils devaient d'écouter quand même Alors je récapitule Le téléphone au volant c'est 3 points La ligne blanche franchie c'est 3 points L'excès de vitesse c'est 2 points Mais oui mais mets tout ce que tu veux Je m'en fous dans 2 minutes il y a un nouveau président qui sera élu Tout ce que t'as dit là ça sera annulé Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la France Qu'est-ce que je te disais écoute ? Alors premièrement je ne vais pas amnistier Les contraventions des conducteurs On vous a déjà dit que vous étiez mignon monsieur le policier ? Non Mais par contre tu veux vraiment que je te mette tout ce que je veux Comme amende alors on va poursuivre Parce que là le phare il est cassé L'assurance ça donne 2 camps ça Et en Russie on n'a pas de permis à point En fait tu dois juste payer les amendes quoi c'est tout Et si tu fais une trop grosse infraction Là ils te retirent le permis C'est pas très juste ça Ça veut dire que si t'as beaucoup d'oseilles Tu peux rouler comme tu veux Pour le clientant Pour l'excès de vitesse Tenez C'est combien le trajet à l'agent ? 20 balles ? Tenez écoutez moi bien Alors espèce de gros T*** de Policier Tu me casses les Fais crever Est-ce que ce raclure à chiosque Merci bonne journée Les options Le truc qui m'a toujours impressionné Dans les nouvelles gammes de voitures C'est le système de stationnement autonome C'est juste un système Qui fonctionne grâce à une base de données Qui contient toutes les dimensions des parkings Et une connexion wifi Pour donner les emplacements libres Pffaut un vrai mec qui sait se garer tout seul Mais ça fait flipper quand même Les voitures ça devient qu'à 2000 Et moi qui déteste me garer J'ai trop peur d'en abuser tu vois Ouais tu vas te garer tout seul A 16h tu passeras faire les courses A 17h tu iras chercher mes gosses à l'école Et à 18h tu iras faire du shopping avec ma femme Faut lui acheter un peu de... Tain c'est un 4ème ce mois Vous croyez que vous connaissez toutes les options Une gadget dans les voitures Oh non 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 Car ce mec c'est le MacGyver de l'automobile Son klaxon c'est un interrupteur de maison Oh ça c'est du tunic mon cousin Donc il chauffe des objets de sa maison Et il les installe dans sa voiture Je me demande juste pour conduire il fait comment T'as que le contact Le chauffage Allez le client en tourne à droite Voilà je suis calé Si vous avez kiffé la vidéo Et que vous voulez que le prochain épisode de France vs Russie Sorte bientôt Likez cette vidéo au maximum Plus il y a de likes plus elle sortira vite On en a déjà enchaîné 3 d'affilée il y a une semaine En commentaire dites moi quelle est la voiture que vous détestez Et surtout pourquoi Et bien sûr je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo Pour répondre à vos commentaires D'ailleurs voici les commentaires qui m'ont fait rire dans la dernière vidéo On approche très dangereusement du million d'abonnés Donc abonnez vous en masse Partagez la vidéo à des potes et dites leur de s'abonner Pour revenir à l'explication pourquoi la vidéo est sortie un mardi Parce qu'à la base j'ai tourné cette vidéo dimanche Et quand dans la nuit je me suis mis à monter le projet J'ai remarqué ça Et ça c'est les rushs avec le son que j'ai eu En fait mon micro n'était pas allumé pendant tout le tournage Donc j'ai aucun son En ce moment j'ai un peu la poids j'ai l'impression Et c'est pour ça que je retourne cette vidéo aujourd'hui Aussi exceptionnellement vu que je pars en voyage Il n'y aura pas de vidéo jeudi Donc on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo Qui arrive très 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 bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada